Générique Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15h. Voici les titres de cet après-midi. Le chef de l'Etat a présidé les travaux de la 6e séance du Conseil des ministres. Au Nouvelle Mondiale, Gaza, le nord de Gaza, au bord de la famille. Les détails dans cette émission de Gaza. Deux journaux complets à présent, Mesdames et Messieurs, je vous le disais dans les titres, le chef de l'Etat a présidé ce mardi 2 avril 2024 les travaux de la 6e séance du Conseil des ministres. Plusieurs questions étaient à l'ordre du jour. Le rapport avec le porte-parole du gouvernement. Sous la présidence du chef de l'Etat, Son Excellence, M. Ismail Margele, s'est tenue la 6e séance du Conseil des ministres en ce mardi 2 avril 2024. Étaient inscrites à l'ordre du jour quatre questions. La première question concerne une communication sur la revue à mi-parcours de la stratégie nationale du handicap 2021-2025. Le secrétaire général du gouvernement a fait cette communication qui était taxée sur trois objectifs. L'amélioration de l'offre de services et de la qualité de vie des personnes handicapées. La facilitation dans l'accès aux moyens de subsistance. La promotion et la constitution d'une société inclusive. Et donc un comité national a été mis en place pour un meilleur suivi et évaluation de la stratégie nationale. Ce comité national se décompose en un comité interministériel et en un comité technique. L'agence nationale chargée du handicap travaille en étroite collaboration avec les départements ministériels suivants. La santé, l'éducation, le travail et la solidarité. Le plan d'action mis en oeuvre par l'agence met l'accent sur la mobilisation de ressources financières, le renforcement de la sensibilisation et l'inclusion des personnes handicapées auprès des institutions étatiques mais aussi du public. Parmi les objectifs de ce plan, il y a la formation, donc l'insertion et la lutte contre la stigmatisation et la discrimination. L'employabilité des personnes handicapées reste une priorité. A ce titre, le chef de l'État a donné instruction au chef de l'administration de procéder au recrutement de 150 personnes à besoin spéciaux. L'agence a déjà procédé à l'identification des profils, mené des entretiens. Et donc la stratégie de l'agence 2021-2025 continuera donc à faire des progrès sur la promotion et la protection des droits des personnes handicapées. La deuxième question est relative à un projet de décret fixant le tarif de vente du journal officiel de la République de Djibouti. Une nouvelle tarification du journal officiel revêt une importance particulière en ce qui concerne la diffusion des informations officielles en publiant les lois, les décrets et les arrêtés, les décisions et autres actes administratifs. Le tarif passe de 200 francs Djibouti à 500 francs. Le présent projet de décret fixe donc cette tarification qui est applicable aussi aux différentes catégories d'actes à publier dans le journal officiel. Il prend en compte différents critères tels que la nature de l'acte, sa portée, son importance ainsi que la fréquence de la publication. Ce décret vise à établir un cadre réglementaire clair et transparent en matière de tarification en maintenant la gratuité pour l'ensemble des textes généraux et ce, afin de continuer la mission d'information auprès des institutions publiques et du grand public. La troisième question concerne un projet de décret fixant la date de lancement et la durée du dénombrement principal du troisième recensement général de la population et de l'habitat. Le troisième recensement général est fixé donc à la date du 24 avril 2024. Ce recensement sera réalisé en utilisant une approche numérique et cette opération nationale d'envergure présente divers avantages. dont la réduction des coûts et des délais de diffusion des résultats, ainsi que l'amélioration de la fiabilité des données. Ce recensement permettra de collecter les données indispensables pour la planification et le suivi-évaluation des politiques, programmes et projets de développement dans notre pays. Ce texte fixe aussi les conditions requises pour les participants à la réalisation du recensement au regard du contexte de la digitalisation qui marque toutes les étapes de sa réalisation. Le recensement se déroulera sur une période de 25 jours. La quatrième question est relative à un projet de décret portant nomination. M. Souleymane Elmi Idris, ingénieur du Corps des métiers de l'énergie et des mines, en service au ministère du ministère du ministère humaine, en service au ministère du ministère de l'énergie et nommé directeur des études, de la planification des statistiques, des techniques et des méthodes en remplacement numérique de M. Ali Barri Addawi. Et M. Ali Barri Addawi, ingénieur du Corps des métiers et de l'énergie et des mines, est nommé directeur de l'efficacité et de maîtrise de l'énergie en remplacement numérique de Mme Saïda Omar Abdiallai. Par ailleurs, le ministre du Budget a procédé à la nomination des agents comptables dans les établissements publics comme suit. M. Mohamed Ali Adbara, comptable à l'autorité des ports et des zones franches. M. Mohamed Amin Ahmed à la SIDH. M. Salah Waes Arre, comptable à l'université de Djibouti. M. Mohamed Ali Aden, comptable à la Lana et au palais du peuple. M. Yassine Hussain Ousmane, comptable à l'AID, l'aviation civile. M. Nidale Ali Mohamed, comptable au CHU de Djibouti, hôpital général d'Ali Sabier. M. Mohamed Idriss Baché, comptable à l'INSTAD, fonds PPP. M. Mokhtar Idriss Guédi, comptable à l'Odeg, ainsi qu'à la cimenterie d'Ali Sabier. M. Saïd Dabbar Oufane, comptable au fonds de développement à l'ANPI et à l'NTD. Mme Hassan Oupsiel Addié, comptable à la SIAF, société immobilière. Et ainsi qu'à la poste de Djibouti. Mme Assia Hamadou Ali, comptable à l'ARTD. M. Siraj Mohamed Abdelahi ou Abdallah, comptable au Diwan des biens waqf et à l'Wasatia, Diwan al-Zakat. Mme Madina Udoum Ali, comptable à l'ADN, l'ANSI également. M. Ousman Ahmed Farah, comptable à l'OVD et à l'ACAM. Mme Aïcha Kabir Hamza Mohamed, comptable au CERD, au laboratoire, ainsi qu'à l'Institut des sciences de la santé. Et Mme Jamila Duale Mérani, comptable à l'imprimerie nationale. M. Mohamed Ali Yousouf, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. M. Mohamed Ali Yousouf, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, co-présidier avec son excellence Roubine, ambassadeur de Chine à Djibouti, la série multinationale marquant le renouvellement de la Convention pour l'équipe médicale chinoise à Djibouti. M. Mohamed Ali Yousouf a mis en lumière le rôle crucial de l'équipe médicale chinoise, particulièrement à l'hôpital Général Pelletier, depuis son déploiement en 1981. Il a également annoncé la prochaine livraison de l'hôpital de référence régionale de Tadjura, au novembre 2024, après l'hôpital d'Arta témoignant de l'engagement continu de la Chine envers le système de santé djiboutien. Il a exprimé sa profonde reconnaissance envers la Chine pour son soutien constant à Djibouti, dans divers secteurs, notamment celui de la santé. De son côté, l'ambassadeur chinois a salué la signature de la Convention pour la coopération médicale soulignant l'importance de la santé dans les relations chino-djiboutiennes et l'engagement à poursuivre cette coopération fructueuse. Cette signature renforce les liens bilatéraux entre la Chine et Djibouti, contribuant ainsi à améliorer les soins de santé pour les citoyens djiboutiens. On écoute à présent l'ambassadeur chinois qui a remercié le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, mais aussi le ministre de la Santé pour l'organisation de cette cérémonie relative à la signature de cette Convention. Monsieur le ministre de la Santé, chers collègues, chers amis, je suis déshonoré et désheureuse de vous réunir ici aujourd'hui pour signer la nouvelle convention sur la continuation de l'arrangement de l'envoyé de l'équipe médicale chinoise à Djibouti pour les cinq années suivantes, c'est-à-dire 2024-2028. La Chine et Djibouti entretiennent un excellent partenariat parmi laquelle la coopération dans le domaine de la santé est l'une de la plus longue histoire, la plus priorité et la plus fructueuse. Aujourd'hui, la signature de la nouvelle convention est un exemple vivant de plus. Aussi, la signature aujourd'hui est un cadeau, un hommage pour le 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre notre pays. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a souligné que la coopération sanitaire avec la Chine ne cesse de progresser, évolue d'année en année. Nous sommes réunis ce matin pour procéder à la signature de la convention relative au renouvellement de l'équipe médicale chinoise. Je tiens donc à souligner ici le rôle important assumé par cette équipe médicale au sein du système de santé djiboutien. Principalement affectée à l'hôpital général Pelletier, l'équipe regroupe en son sein des spécialistes en chirurgie maxilofacial, un orthopédiste, un neurologue, un urgentiste, un anesthésiste. Monsieur l'ambassadeur, depuis 1981, date du déploiement de la première mission médicale chinoise, cette coopération en matière de santé n'a cessé de se développer. Après le don gracieux de l'hôpital d'Arta, c'est l'hôpital de référence régional de Tajoura et qui sera livré fin novembre 2024. Je tiens aussi à rappeler le rôle primordial que la coopération chinoise a joué lors de la propagation de la pandémie du Covid-19. La Chine a fourni à Djibouti des vaccins, des consommables tels que des masques, des gants, des combinaisons de protection individuelle ainsi que des appareils respiratoires. Prochainement, le ministère de la Santé et l'ambassade de Chine vont élaborer une nouvelle convention relative à la fourniture de médicaments et d'autres équipements médicaux en faveur du ministère de la Santé. Autre actualité de ce journal, je vous emmène au nord à présent où l'Association pour l'avenir et le développement d'Aubok avec l'appui de la Salaam African Bank a organisé hier soir une série de minutes clôtures de la 7e édition du concours de récitation du Saint-Coran à l'occasion du mois sacré du ramadan portant sur la remise des prix aux lauréats. La cérémonie qui s'est déroulée au conseil régional d'Aubok a vu la participation du préfet de la région, M. Moussa Adin Migane, le responsable de la Salaam African Bank à Aubok, M. Mohamed Yousouf, et Moutouna, élu local du conseil régional, M. Mohamed Hamadou, et le secrétaire général adjoint d'Addo, M. Ali Omar Ali, des représentants de la société civile, les membres également, les ulama, membres du jury du concours, ainsi que les parents des participants au concours. À tour d'euro, ils ont exprimé leur gratitude envers tous les participants, les juges, le sponsor et les bénévoles qui ont contribué au succès de cet événement. Sous-titrage Société Radio-Canada Le préfet a souligné l'importance de continuer à promouvoir l'apprentissage et la récitation du Coran pour inspirer et éduquer les générations au futur. Sport à présent, la Fédération Djiboutien du Handball a bouclé le championnat national de la catégorie masculine de cette saison hier soir au gymnase du lycée d'État de Djibouti. En effet, après les dames, le mardi soir dernier, c'était au tour des hommes de le clore leur saison 2023-2024, hier soir, sur les ouées, et l'applaudissement d'un public passionné et amoureux de ce sport, venu de toutes parts pour assister à ce grand rendez-vous. ont également pris part à cet événement le secrétaire d'État chargé de sport, son excellence, M. Hassan Kamel Mohamed, le président de la Fédération Djiboutienne du Handball, M. Ahmed Mohamed Tahir, ainsi que plusieurs membres de son comité directeur, les présidents de trois communes de la capitale, M. Ibrahim Saïd Badoul, M. Abdelgad Riman et M. Mohamed Hassan Saïd, le colonel Baïs Omar Barore, commandant de la garde-côte djiboutienne, plusieurs présidents des fédérations sportives, les anciens gloires du handball, les anciens présidents djiboutienne de la Fédération du Handball et plusieurs autres personnalités civiles et militaires. Et comme d'habitude, la soirée s'est clôturée par la remise de trophées collectifs et individuels, en donnant raison cette année à l'équipe de la garde-côte, grande championne, secondée par celle d'État Transit, en deuxième position, suivie de Razdika pour la troisième place sur le podium. Le président du FDH n'a pas manqué de remercier à l'issue de ce grand rendez-vous, le secrétaire d'État chargé de sport, son excellence M. Mohamed Kamil, pour son appui constant en faveur de la Fédération jiboutienne de Handball. Au Nouvelle Mondiale à présent, je vous l'ai dit dans le titre, dans la ville du sud de Gaza, Rafa, où plus de la moitié de la population du territoire s'est réfugiée, les habitants luttent pour survivre. Malgré les efforts de ce cours, l'aide humanitaire est difficile à obtenir et les denrées alimentaires sur le marché de la ville sont hors de prix pour de nombreux résidents. Cette crise humanitaire a été soulignée par la Cour internationale de justice, qui a ordonné à Israël de prendre des mesures pour améliorer la situation à Gaza. La Cour a spécifiquement exigé l'ouverture de davantage de passages terrestres pour permettre l'entrée des denrées alimentaires d'eau, de carburant, d'autres fournitures essentielles. Cette décision intervient après une campagne militaire israélienne déclenchée au repense à une attaque du Hamas le 7 octobre, au cours de laquelle des milliers de personnes ont été tuées et prises en otage. L'offensive a entraîné des pertes massives avec plus de 32 000 Palestiniens morts selon les autorités sanitaires locales. La situation à Gaza est désastreuse, avec plus de 80% de la population déplacée et des dommages généralisés. Les Nations unies et les agences d'aide internationale signalent que presque toute la population de Gaza lutte pour obtenir suffisamment d'une rupture des centaines de milliers de personnes étant au bord de la famine, en particulier dans le nord de Gaza, durement touchées. Ces décisions de la Cour internationale de la justice sont un appel urgent à l'action pour mettre fin à la crise humanitaire qui sévit à Gaza et pour fournir une assistance essentielle à ceux qui en ont désespérément besoin. Autre nouvelle internationale, fondée en 2004 par Larry Page, et Sergey Brin, Gmail, célébre son 20e anniversaire, lancer un 1er avril l'apparition de cette application gratuite offrant de nombreuses fonctionnalités et une capacité de stockage exceptionnelle en 2004 donnait l'impression que c'était un poisson d'avril. En effet, Gmail permettait à ses utilisateurs d'avoir jusqu'à 1 giga octet de stockage, alors qu'auparavant la norme était de 30 à 60 mots. A cette époque, les utilisateurs des autres services ne pouvaient enregistrer que 50 e-mails, alors que Gmail permettait d'enregistrer environ 13 500 e-mails. Cette capacité de stockage était 250 à 500 fois supérieure à la capacité offerte par les principaux services de messagerie web, de Yahoo et Microsoft. Gmail compte aujourd'hui environ 1,8 milliard de comptes actifs. Chaque utilisateur bénéficie de 15 giga octets de stockage gratuit avec Google Photos et Google Drive, même si cela représente 15 fois plus d'espaces de stockage que ce qu'offrait initialement Gmail, cela reste insuffisant pour de nombreux utilisateurs. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite du programme sur Télé-Jouti. – Sous-titrage Société Radio-Canada